Amis Pilote, bonjour ! Cette vidéo de révision de théorie est cette fois consacrée au fonctionnement du variomètre. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Le variomètre est un instrument qui indique la vitesse verticale d'un aéronef, généralement exprimé en pied par minute. En fonction de son signe, on parle de taux de montée, positif, ou taux de descente, négatif. Le variomètre de base comprend une capsule déformable, le diaphragme, reliée à une prise d'air statique de l'avion. La pression statique y est donc identique à celle mesurée à l'extérieur. Ce diaphragme se trouve à l'intérieur d'un boîtier étanche pourvu d'un orifice calibré, également relié à la prise statique. L'orifice calibré permet à l'air d'y entrer et sortir, mais relativement lentement. Quelques secondes sont donc nécessaires pour équilibrer la pression dans le boîtier avec celle de l'extérieur. L'équilibre se fait avec retard. Le fonctionnement est le suivant. Lorsque l'avion descend, la pression à l'intérieur du diaphragme augmente instantanément. La pression à l'intérieur du boîtier reste temporairement, grâce à l'effet retard, celle correspondant à l'altitude de l'avion quelques secondes plus tôt. La pression est donc plus forte dans le diaphragme que dans le boîtier. Le diaphragme se gonfle et cette déformation est amplifiée par un mécanisme, des encrenages, et communiquée à l'aiguille qui indique un taux de descente. A l'inverse, lorsque l'avion monte, la pression à l'intérieur du diaphragme diminue instantanément. Elle y est donc temporairement plus faible que dans le boîtier. Le diaphragme s'écrase. L'aiguille indique un taux de montée. En palier, les pressions du diaphragme et du boîtier restent identiques, et l'aiguille à l'horizontale. Le variomètre de base n'a donc pas besoin d'électricité pour fonctionner. C'est une merveille de mécanique de haute précision. Il a néanmoins un petit inconvénient. De par son principe, il affiche la vitesse verticale avec un retard de quelques secondes. Il existe des versions plus élaborées de cet instrument qui utilisent différentes techniques pour obtenir un affichage instantané. Par exemple, l'ajout d'accéléromètres. Les variomètres utilisés dans les planeurs sont particulièrement sensibles et élaborés pour pouvoir détecter les ascendances. A bientôt pour de nouvelles vidéos !